Je m'appelle Nikolaos et c'est un nom assez rare en Allemagne et c'est un nom assez con. Du coup c'est aussi le nom du clown Nikolaos parce que c'est mon nom et c'est con. Bonjour à un clown jongleur à Châteaubriand. L'allemand Nikolaos a investi la scène du théâtre de verre pendant deux soirées fin mai pour clôturer la saison. Cet admirateur de Charlie Chaplin et Buster Keaton, Mani Jonglori et Philosophie, Pulseo l'a rencontré. Pour moi le clown c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit d'être ouvert au moment de l'échec face à un public. C'est la perception de soi-même à travers le regard du public. Donc c'est un état d'esprit, donc c'est pas une technique. Alors qu'est-ce que je fais si cet état n'a pas lieu ? Donc c'est les exercices que je fais tous les jours à travers la jonglerie. Du coup, je me suis mis à jongler assez soletard, à l'âge de 20 ans, à l'école du cirque de Châlons. Et c'est les exercices que je fais tous les jours. Donc je suis jongleur. Mais bon, je ne suis pas très très bon jongleur. Peut-être parce que j'ai commencé trop tard. Mais ça me questionne. Je questionne la vie à travers ces gestes dans le quotidien. Regarde. Une chute. Expérience de gravité. Loi de la gravitation établie par Isaac Nouffin, 17e siècle. Ah oui ! Et gravitation ! Hop là, hop ! Regarde, regarde ça. Ah ben ça, c'est la gravitation. C'est la gravitation dans le temps. C'est toute une sorte de première règle du jeu de la vie. Tout ce qui est basé là-dessus. C'est un jongleur qui se cherche. C'est un questionnement autour de ce geste au quotidien. Voilà, c'est un questionnement autour de ce geste au quotidien. Et qui vient de l'observation. Et de là, le constat que les jongleurs ne sont pas comme les autres acrobates. Il leur manque une assurance qu'un acrobate. Il leur manque une assurance. Ils sont un petit peu fous. Ils sont un petit peu... Et au bout d'un moment, je me suis posé la question d'où ça vient. Et mon idée, elle n'est certainement pas juste pour tout le monde, mais c'est cette idée-là que la notion de la chute et la notion de l'échec est quelque chose qui est vécu inconsciemment. Et voilà, le drame du jongleur. Et c'est le point de départ de ce spectacle. J'ai trouvé des dents dans ma poche. Les derniers dents, je suis en tombé. C'est ce que je veux. Regarde. Mon crâne est couverte de pellicules. Et puis je me mets à saigner immédiatement. Et quand ça ne saigne plus, il y a une sorte de liquide jaune qui continue à... Je suis con, je ne sers à rien, mais je me prends terriblement au sérieux. Et là, c'est ou c'est très drôle, ou c'est très tragique. Quelqu'un qui ne sers à rien, qui se prend très au sérieux. Et je peux vous dire, j'ai peur de la mort tous les jours. Je me prends extrêmement au sérieux. J'ai l'impression que le monde n'existerait pas sans moi. Alors là, il y a un problème. Là, il faut trouver une congruence. Il faut s'échapper. Il faut voir l'autre. Tiens, lui, il est comme moi. Il est fou aussi. Tout c'est fou. Lui, l'autre, il vit une vie normale, mais il déconne. Pourquoi il déconne ? Pourquoi on déconne ? Pourquoi on n'est pas raisonnable ? Pourquoi personne n'est raisonnable ? Parce que le truc de la vie n'est pas raisonnable. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501